Chapitre 29 du livre « La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II » Les chiffres du déclin post-Vatican II Par le frère Michael Diamond et par le frère Peter Diamond de l'Ordre de Saint-Benoît Les chiffres du déclin post-Vatican II ont été résumés par Pat Buchanan dans un article du 11 décembre 2002 intitulé « An Index of Catholicism's Decline » sur tonal.com Pat Buchanan s'appuyait sur le travail de Kenneth Jones « Index of Leading Catholic Indicators » « The Church Since Vatican II » Citation Tandis qu'entre 1930 et 1965, le nombre de prêtres aux États-Unis avait plus que doublé, atteignant le chiffre de 58 000, ce nombre est depuis tombé à 45 000. En 2020, il ne restera plus que 31 000 prêtres, et plus de la moitié de ces prêtres auront plus de 70 ans. Ordination En 1965, 1575 nouveaux prêtres furent ordonnés aux États-Unis. En 2002, leur nombre était de 450. En 1965, seulement 1% des paroisses américaines étaient sans prêtres. Aujourd'hui, 3 000 paroisses sont sans prêtres, ce qui représente 15% du total des paroisses aux États-Unis. Séminariste Entre 1965 et 2002, le nombre de séminaristes a chuté de 49 000 à 4 700, soit une baisse de plus de 90%. Deux tiers des 600 séminaires qui opéraient en 1965 ont maintenant fermé. Sœurs En 1965, il y avait 180 000 religieuses catholiques. En 2002, on est tombé à 75 000 et l'âge moyen d'une religieuse catholique est aujourd'hui de 68 ans. En 1965, il y avait 104 000 enseignantes religieuses. Aujourd'hui, il y en a 8 200, soit une chute de 94% depuis la fin de Vatican II. Les ordres religieux Pour les ordres religieux en Amérique aux États-Unis, la fin est en vue. En 1965, 3559 jeunes hommes étudiaient pour devenir prêtres jésuites. En 2000, le chiffre était de 389. La situation est encore pire avec les frères chrétiens. Leur nombre a diminué de deux tiers, le nombre de séminaristes chutant de 99%. En 1965, il y avait 912 séminaristes chez les frères chrétiens. En 2000, il n'y en avait que 7. En 2000, le nombre de jeunes hommes qui étudient pour devenir franciscains et prêtres rédemptoristes a plongé de 3379 en 1965 à 84. Les écoles catholiques Près de la moitié de tous les lycées catholiques aux États-Unis ont fermé leurs portes depuis 1965. La population étudiante est passée de 700 000 à 386 000. Les écoles paroissiales ont subi une baisse encore plus importante. Près de 4 000 ont disparu. Et le nombre d'élèves scolarisés est de moins de 2 millions, contre 4,5 millions à l'origine. Bien que le nombre de catholiques aux États-Unis ait augmenté de 20 millions depuis 1965, les statistiques Jones montrent que la puissance de la foi catholique et la dévotion à la foi sont loin d'être ce qu'elles étaient. Le nombre de mariages catholiques a chuté d'un tiers depuis 1965, alors que le nombre d'annulations par an est monté en flèche, passant de 338 en 1968 à 50 000 en 2002. Un sondage Gallup de 1958 rapporta que 3 catholiques sur 4 allaient à l'Église le dimanche. Une étude récente menée par l'Université Notre-Dame révèle qu'actuellement seulement 1 sur 4 y assistent. Seulement 10% des enseignants religieux laïcs acceptent maintenant l'enseignement de l'Église sur la contraception. 53% croient qu'une catholique peut avoir un avortement et demeurer bonne catholique. 65% croient que les catholiques peuvent divorcer et se remarier. 67% croient qu'on peut être bon catholique sans aller à la messe les dimanches. D'après un sondage du New York Times, 70% de tous les catholiques dans la catégorie des 18-44 ans croient que l'Eucharistie n'est qu'un, citation, rappel symbolique, fin de citation, de Jésus. A l'ouverture de Vatican II, les réformateurs étaient à la mode. Ils allaient soi-disant nous conduire hors de nos ghettos catholiques en modifiant la liturgie, en réécrivant la Bible et les missèles, en abandonnant les vieilles traditions, en nous rendant plus œcuméniques, en s'ouvrant au monde. Et leur héritage ? Quatre décennies de dévastation pour l'Église, et la disgrâce finale d'une hiérarchie qui n'a même pas le courage moral d'un scout pour tenir les pervers à l'écart des séminaires et les jeter hors des presbytères et des écoles de notre Sainte Mère l'Église. Durant la papauté de Pie XII, l'Église résista à la clameur de s'accommoder au monde et restait un phare moral de l'humanité. Depuis Vatican II, l'Église cherche le compromis avec le monde. Les statistiques Jones nous montrent le prix de l'apaisement. Fin de citation.